... Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter le premier préparateur mental au monde, embarqué et connecté. Je suis David Corona, comme vous allez pouvoir le voir sur la deuxième slide. J'ai passé 15 ans au GIGN comme négociateur de crise. Mon job, c'était de discuter avec des terroristes, des preneurs d'otages, des forcenés, des gens en crise suicidaire. Mais au-delà de ça, mon job, c'était de les faire changer. Les faire changer de mindset, les faire changer d'état d'esprit, les faire changer de décision, d'état émotionnel. Et parallèlement à ce job qui était assez prenant, j'ai commencé à faire de la préparation mentale avec des sportives et des sportives de haut niveau. Au bout de quelques années, je ne savais pas comment ça fonctionnait, mais visiblement j'avais des résultats. Et j'ai commencé à étudier la data de ce qui revenait des accompagnements qu'on me demandait. Et c'est comme ça que j'ai découvert la méthode qu'on a appelée chez Mental Sport des 4 piliers de la performance. Donc les 4 piliers de la performance, comme vous allez le voir sur la slide d'après, c'est la confiance, la motivation, la gestion du stress, la concentration. Ça a représenté 97% de la demande de toutes les sportives et les sportifs, qu'ils soient amateurs de haut niveau, quelle que soit leur expérience ou leur domaine d'application. À ce moment-là, on commence avec Kevin et Guillaume, qui sont mes deux associés aujourd'hui, qui avaient développé un masque d'auto-hypnose, le masque hypnose de Dreamins, de s'associer pour proposer le premier préparateur mental au monde. Alors comment ça marche ? Vous avez un masque, un peu comme dans les avions, avec des lumières et des vibreurs à l'intérieur, qui est connecté à une application qui est sur votre smartphone. Cette application va venir vous questionner, apprendre qui vous êtes dans votre profil de personnalité et surtout, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés et comment est-ce qu'on va vous aider à les atteindre. Cette intelligence vous propose des programmes évolutifs dans les contenus et plus elle vous connaît, plus elle vous propose, dans les piliers de la performance qu'on a vu, de vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs. Mais pas que, elle va vous aider à faire des siestes, à récupérer du jet lag, à rentrer en cohérence cardiaque quand vous avez besoin d'être au repos, de gérer votre stress, d'améliorer votre sommeil, de gérer votre douleur et d'autres applications. Donc de manière individuelle, vous avez comme dans la slide qui est après, une façon autonome de gérer votre coaching avec l'interface qui vous questionne et qui vous propose des contenus individualisés. Dernièrement, à la demande de certains clubs ou de certaines fédérations, on a développé le cran du dessus qui permet, comme sur la slide d'après et s'est présenté, d'avoir pour les coachs, les préparateurs mentaux, les coachs de fédération, les directeurs d'équipe, d'avoir un retour de data des sportifs qu'ils accompagnent lorsque ces derniers ou ces dernières acceptent de donner accès à ces données. C'est-à-dire que vous allez avoir des indicateurs clés jusqu'au nombre de 15 pour l'instant qui vont vous donner des informations sur l'humeur, la fatigue, la douleur, la motivation, le niveau de concentration de votre athlète, comment il ou elle se sent en ce moment. Et au-delà de ça, vous allez avoir une espèce de matrice de communication de management qui va vous permettre de savoir, avec son profil de personnalité, de quelle manière est-ce que je vais m'adresser à elle ou à lui, si jamais il se passe tel ou tel événement, comment est-ce que je vais interagir ou faire passer l'argument que j'ai à faire passer de manière individuelle, qui ne serait pas exactement la même manière qu'avec cet athlète ou cette sportive-là. Ces indicateurs sont évolutifs et permettent aux coachs, aux fédérations et aux préparateurs mentaux d'interagir même avec des athlètes qui sont à l'étranger, à l'autre bout du monde, et leur permettent d'avoir un suivi et de garder entre des séances en face-à-face la possibilité de rester connectés à leurs athlètes de manière permanente. Dernièrement, il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo et comme vous allez le voir dans la slide qui suit, aujourd'hui, Mental Sport accompagne des athlètes français en France et à l'étranger dans tous les pays du monde. Et dans notre participation à l'effort national, en relation avec l'INSEP notamment, nous avons envoyé une quinzaine de masques aux Jeux Olympiques et neuf d'entre eux sont revenus avec une médaille et nous sommes fiers d'avoir pu participer de près ou de loin à ces belles petites victoires. Aujourd'hui, le sport, la data, la performance a fait d'énormes progrès dans la technique, dans le physique, dans le sommeil, dans la nutrition et dans tout un tas de domaines. Le seul domaine encore, à notre sens, inexploré, sous-exploité, c'est la préparation mentale. Notre vœu pieux chez Mental Sport, c'est d'essayer de faire partager le plus largement possible la possibilité d'acquérir un mindset de champion ou en tout cas de pouvoir atteindre ses objectifs et c'est ce que nous nous sommes fixés. On espère que demain, peut-être, dès le plus jeune âge, on puisse avoir des enfants ou des adolescents qui puissent commencer à travailler leur préparation mentale et n'attendent pas d'être en échec ou d'être au pied du mur d'un objectif monstrueux pour commencer à travailler cette capacité à se dépasser et à atteindre ses objectifs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, David. On va acquérir maintenant Hugo Bordigoni, fondateur de Skills Corner. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. Alors, j'attends juste... Oui, bien sûr, on va découvrir les images dans quelques instants. Et on va parler analyse footballistique, manifestement. On va parler analyse footballistique. Alors, Skill Corner, en effet, je m'appelle Hugo Bordigoni, je suis fondé Skill Corner il y a cinq ans. Skill Corner, on est un data provider. Donc, notre métier, c'est de collecter de la donnée et de la revendre à différentes parties. Ça peut être des clubs, ça peut être des médias, ça peut être des opérateurs de paris sportifs. Donc, aujourd'hui, notre force chez Skill Corner, c'est nos algorithmes de vision par ordinateur et de machine learning qui nous permettent de produire notre donnée. C'est-à-dire qu'on ne vient pas agréger la donnée de différentes parties, on produit nous-mêmes la donnée à partir de la vidéo du match. Simplement la vidéo que vous regardez quand vous regardez un match de foot à la télé. Nous, nos algorithmes sont capables de savoir exactement où sont positionnés les joueurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pour le moment, on se concentre que sur le football, mais on a vocation à partir sur d'autres sports. Alors, voilà un peu les... Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur les clubs de foot professionnels. Voilà certains clients avec qui on travaille. Donc, on travaille avec les plus grands clubs de la planète comme Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone, mais aussi des clubs un peu plus modestes qui n'ont pas forcément les mêmes budgets, comme le Maccabi Haïfa, par exemple. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi le problème auquel on répond ? En fait, aujourd'hui, il existe deux types de données autour d'un match de foot. D'un côté, c'est la donnée qu'on appelle d'événements, c'est-à-dire une passe, un centre, un dribble, un tir. Cette donnée, elle est collectée manuellement. Donc, devant un match de foot, vous avez des dizaines d'opérateurs qui regardent le match et qui vont compter. Là, il y a une passe, là, il y a un centre, là, il y a un tir, là, il y a un dribble. Cette donnée, elle est disponible sur énormément de ligues, mais par contre, elle est très peu précise. C'est-à-dire qu'un match de foot, un joueur sur un match de foot, il a le ballon pendant une minute trente. Cette donnée, elle représente juste ce qu'il a fait pendant une minute trente et pas ce qu'il a fait pendant 89 hautes minutes du match. Donc, on voit qu'il y a des manques. Et de l'autre côté du scope, il y a ce qu'on appelle la donnée de tracking, qui représente la position de tous les joueurs à tous les instants du match. Cette donnée de tracking, elle est très complète, vous avez énormément d'informations. Par contre, elle n'est pas disponible. C'est-à-dire que le seul moyen d'avoir cette donnée, c'est soit vous installez des GPS sur votre joueur, sur vos joueurs, soit vous installez plein de caméras dans le stade et vous arrivez à collecter de la donnée sur vos matchs à vous. Mais vous n'allez jamais avoir de données pour faire du recrutement, par exemple. Et donc, un club anglais comme Liverpool veut recruter un joueur en Espagne, en Allemagne, en Argentine. Ils n'ont pas du tout cette donnée-là. C'est ce problème-là qu'on vient résoudre. Slide suivante. Donc voilà, ça c'est un broadcast. Donc c'est ce que vous, vous regardez quand vous regardez un match de foot à la télé. Nous, sur ce broadcast, on va être capable de détecter les joueurs, donc savoir exactement où est-ce qu'ils sont positionnés sur l'image. Ensuite, vous voyez en rouge, on détecte les lignes du terrain. Donc on sait exactement qu'est-ce que la caméra est en train de regarder. Et ça nous permet de savoir positionner chaque joueur. Et enfin, on reconnaît tous les joueurs. Et toutes ces étapes, elles sont faites complètement automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention humaine pour dire ça c'est Mbappé, ça c'est Neymar. Non, c'est la machine qui d'elle-même arrive à trouver des indicateurs qui leur permettent de reconnaître des joueurs. Slide suivante. La problématique sur comment on utilise le broadcast, et vous pouvez y penser assez rapidement, c'est qu'on ne voit pas tous les joueurs à tous les instants. Ou parfois le réalisateur va filmer quelqu'un dans le public et vous ne voyez plus ce qui se passe à l'écran. Donc on a développé une autre brique technologique qui nous permet d'estimer la position. Alors peut-être si vous relancez la slide d'après, ça va lancer la vidéo. Oui. Qui nous permet donc, ce qu'on voit, c'est la partie verte du terrain. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est en noir. Et en fait, on a des algorithmes de machine learning qui nous permettent d'estimer la position la plus probable de tous les joueurs qui ne sont pas visibles à l'écran. Et ça, ça permet qu'un club comme Liverpool qui a développé énormément d'algorithmes à partir de leurs données de GPS, maintenant ils peuvent appliquer exactement les mêmes algorithmes sur n'importe quel recrut qui les intéresse. Slide suivante. Le gros intérêt de notre technologie, c'est que comme c'est tout automatique, on est capable de collecter de la donnée sur énormément de matchs. Aujourd'hui, on couvre 40 ligues différentes. Donc ça va des plus grosses ligues en Europe, à des plus petites ligues comme la 3e division anglaise ou la 3e division allemande ou la Croatie et à beaucoup de ligues sud-américaines aussi. Notre vocation, c'est de couvrir de plus en plus de ligues, donc peut-être 60 puis 80, et puis peut-être un jour de collecter de la donnée sur n'importe quel match de foot amateur dès lors qu'il est filmé par une caméra. Slide suivante. Voilà le type d'analyse que vont pouvoir faire nos clients. Alors par exemple, ça c'est une analyse qui compare les différentes ligues entre eux. On dit toujours que la 1re ligue anglaise, pour ceux qui suivent le foot, la 1re ligue anglaise est la ligue la plus intense. Mais en fait, les gens ne se basent sur rien à part leur regard du match. Mais c'est super dur en fait pour un humain de repérer est-ce que les joueurs vont vite, est-ce qu'ils accélèrent fort. Et nous, on est capable de quantifier tout ça et de comparer les ligues avec une analyse qui est unifiée peu importe la ligue. Et en fait, quand on regarde ce graphique, on voit qu'en effet, la 1re ligue est bien la ligue la plus intense physiquement. Par contre, on se rend compte, beaucoup de recruteurs pensent que l'Allemagne, la Bundesliga est aussi intense que la 1re ligue. Et ce qui fait qu'eux pensent que quand ils vont recruter un joueur qui joue en Bundesliga à un bon niveau, c'est sûr que physiquement, il va tenir la route pour jouer en 1re ligue. Et en fait, non. Notre donnée, elle prouve que non, en fait, la Bundesliga n'est pas forcément ce qui ressemble le plus à la 1re ligue. Et donc, voilà le type d'analyse qui peut intéresser les clubs. Slide suivante. Ce sera encore une autre analyse qui, cette fois, va comparer les équipes. Donc, vous avez une comparaison de toutes les ligues, de ces 40 ligues qu'on suit, et ensuite de chaque équipe au sein d'une ligue. Et on voit directement que Leeds est absolument dominant et tous ceux qui aiment le foot, le foot anglais, et Marcelo Bielsa, savent que Leeds est vraiment très dominant physiquement. On le voit encore ici. Slide suivante. Là, j'ai présenté des comparaisons au niveau ligue, au niveau équipe. Maintenant, les clubs, ce qui les intéresse le plus, c'est d'avoir des données sur des joueurs particulièrement. Là, je vous ai juste montré une analyse, une analyse qui présente la capacité des joueurs à sprinter et en fonction de leur âge, en fait. Et ce qui est assez sympa sur cette slide, c'est qu'on voit que Cristiano Ronaldo a 35 ans. L'année dernière, il a 35 ans, maintenant, il en a 36. il est en fait archi-dominant pour sa classe d'âge et au final, il a des capacités physiques qui ne sont pas loin de celles de Haaland qui a 14 ans de moins que lui. 15 ans de moins que lui. Slide suivante. Ok. Du coup, pour finir, on est une nouvelle solution qui va permettre au club d'avoir beaucoup plus d'informations objectives pour recruter. On est déjà utilisé par beaucoup de clubs. On a plus de 40 clubs clients. On a encore beaucoup de nouveaux clients à aller signer. On a aussi la conviction qu'on est au tout début de l'utilisation de ces données et qu'on a beaucoup plus de choses à faire que ce qu'on a déjà fait jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci. Merci, Hugo. C'était très intéressant. On va accueillir maintenant Mathieu, je ne sais pas comment on dit, Libar ? Libar. C'est ça. Et ça compte parce que vous êtes directeur de Libar Textile. Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. On va parler chiffon maintenant. Oui. Donc, j'attends la présentation. Elle va arriver dans quelques instants. Et vous allez pouvoir nous expliquer avec l'appui des slides. Donc, bonsoir à tous. Mathieu Libar, Société Libar. Ce soir, je viens présenter RV Elite, qui est une marque de compression pour des sportifs de haut niveau. et donc, à la base, Libar, on est une société textile et dans l'industrie du sport, on a été beaucoup confrontés avec des marques qui, soi-disant, offraient des produits de compression. Mais malheureusement, c'était souvent avec des tissus de très, très basse qualité. et ils n'avaient jamais vraiment fait de recherche scientifique pour prouver leur claim marketing. Donc, il y a six ans, on a décidé, bon, on va développer notre propre produit de compression qui pouvait vraiment améliorer les performances et la récupération des athlètes et, naturellement, avoir la recherche scientifique pour le prouver. Slide suivant. Merci. Donc, notre produit est basé sur cinq piliers. Slide suivant. Oui. Le premier pilier qui est pour nous le plus important, c'est le tissu. Le tissu, c'est là vraiment où la compression commence. Pour nous, il faut avoir un tissu qui est principalement, naturellement compressif, mais d'un autre côté, il doit être élastique aussi. Il doit avoir quand même un certain confort parce que si le tissu n'est pas confortable, vous pouvez avoir le plus beau produit, il n'y a personne qui le mettra. Donc, nous, ce qui rend notre produit vraiment unique, c'est que c'est fait avec un tissu très, très spécifique, avec une construction très spécifique qui nous permet d'avoir un module, donc, un niveau de compression qui est deux fois plus élevé que la compétition et en même temps avoir une élasticité qui est beaucoup plus élevée aussi, donc, qui donne quand même ce confort. Slide suivant. Deuxième pilier qui est quand même important aussi, c'est le profil de compression. Le profil de compression, c'est quelque chose qu'on a mis pas mal de temps à mettre au point. Une des raisons principales, c'est parce que dans le sport, il n'y a pas vraiment de normes au point de vue compression. Donc, il n'y a pas une norme qui dit, voilà, il faut avoir autant de compression mollet, autant de compression cuisse. Donc, c'est quelque chose que nous, on a mis au point nous-mêmes et là, de nouveau, c'était vraiment trouver le bon équilibre entre la compression et le confort. Slide suivant. Oui, parfait. Vous allez voir que le design de notre produit est assez spécifique. Les bandes de compression que vous voyez sur les cuisses et sur les mollets, ils ne sont pas là pour faire beau. Ils sont vraiment là pour offrir encore un peu plus de protection aux muscles sans que ça ait un impact sur le confort du produit. Mais ce qui nous rend vraiment unique, c'est le fait qu'on a une approche sur mesure. Ce que je veux dire avec ça, c'est que nos athlètes, on va les mesurer en longueur, en largeur et basé sur ça, on va vraiment faire une analyse de leur profil de compression. Ce que vous allez voir dans le prochain slide. Oui. Et là, en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est on va leur informer, on va dire, voilà, basé sur vos mesures, on peut vous offrir ou bien une taille standard ou bien vraiment aller travailler complètement sous mesure s'il y a vraiment des grandes différences entre par exemple le mollet, la cuisse ou si on travaille avec des athlètes qui sont très petits ou très grands. Mais naturellement, c'est bien d'avoir un beau produit, une belle présentation, mais pour nous, le principal, c'était vraiment d'avoir cette recherche scientifique et avoir cette preuve scientifique pour vraiment montrer que la compression avait un effet positif sur la performance et la récupération. Donc nous, notre recherche, on l'a fait avec l'Université de Gant. Je vais vous montrer un peu plus dans le prochain slide, plus d'informations. Donc on a testé cinq produits, on a testé un produit sur mesure recte verso elite, on a testé un produit standard, puis on a testé deux produits de la compétition et puis on avait un produit juste pour le contrôle. On a fait des tests pendant, donc nos produits étaient testés pendant l'activité physique, donc pas vraiment pour la récupération. On a fait des tests pendant l'activité physique et après ça, on a fait des tests pour voir ce que ça avait comme effet pendant la récupération. Donc, prochain slide, voilà, on va voir ce que ça a eu comme impact sur l'économie de course. Donc là, on voit qu'on a un impact, on a su améliorer de 5%, ce qui est quand même pas mal, donc à 10 km à l'heure. Prochain slide, c'est à peu près la même chose à 12 km à l'heure. Voilà, on arrive à montrer à peu près la même chose. Donc on voit vraiment qu'il y a un impact au point de vue de la performance. Et puis, si on va voir dans le prochain slide, on verra ce que ça a eu comme... Encore dans le prochain. Voilà. Dans le prochain slide, on va voir ce que ça a eu comme impact au point de vue de la récupération. Donc là, les DOMS, nouveau, c'est un test un peu plus subjectif. On voit que la compression, en effet, ça a un impact. Et puis, dans le prochain slide, oui, voilà, on voit que ça a un impact quand même assez... c'est important sur les valeurs de créatine kinase. Donc les valeurs de créatine kinase, en fait, c'est un marqueur d'inflammation musculaire dans le sang. Et là, on voit qu'on arrive à diminuer ces valeurs après 24 heures à presque 20%. donc c'est quand même c'est quand même significant. Et donc, la conclusion de la recherche, c'est qu'en effet, la compression, ça a un impact sur la performance et la récupération des athlètes, mais seulement si c'est vraiment bien appliqué. Et là, on voit de nouveau que, certainement, dans ce graphique-là, qu'en effet, si on travaille sur mesure, ça a vraiment encore un meilleur impact. Donc, je vais finir avec le prochain... Oui, voilà, parfait. Donc, la marque RVE, on a mis six ans à la mettre, à vraiment faire la recherche, mettre le produit au point. On l'a lancée au mois d'avril. Pour le moment, on a déjà pas mal d'ambassadeurs en portefeuille. J'en ai mis deux là qui viennent ici, de la région de Lille. On a Faudet Sisoko qui a été aux Jeux olympiques pour le Mali en 200 mètres. On a Basile Rollin qui est aussi de la région de Lille qui est dans l'équipe de France de Décathlon. À part ça, on avait l'équipe d'hockey sur le gazon qui a remporté une médaille d'or. Donc, ça, c'était une bonne publicité. On a pas mal de triathloniens, de marathoniens, de joueurs de foot et de joueurs de basse. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir parlé de Libère Textile et on va accueillir maintenant Clément Jacquelin pour la dernière présentation du jour. Vous êtes fondateur de Athletics 3D. Qu'est-ce que c'est ? Racontez-nous. C'est bien ça. Merci beaucoup. Alors, comme je sais qu'on a cinq minutes pour vous parler de ce qu'on fait, ça va être un vrai challenge parce qu'en cinq minutes, je vais essayer de vous présenter ce qui peut nous prendre cinq heures quand on travaille avec un athlète. et dans ce cas-là, on va de suite commencer avec une vidéo qu'on a envoyée, qu'on a mis en ligne aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur notre LinkedIn et qui présente une des démarches de création qu'on a de personnalisation de produits avec notre partenaire Zeiss et Émilien Jacquelin, triple champion du monde de biathlon. Et alors, j'ai transmis l'info pour lancer la vidéo et a priori, il doit être encore en train de la chercher. Ah, c'est bon, c'est parti. elle est là. C'est pour vous. Allez, de nouveau chez Zeiss ici et vous devez peut-être reconnaître cette crosse puisqu'elle appartient à Émilien Jacquelin et on a décidé également de la mettre en analyse pour faire de l'analyse matière. pour le faire. Le biathlon, c'est un sport, en tout cas, le tir, on a devenu énormément de filings derrière ma part. Quoi mieux qu'une caravine faite en 3D qui reprend exactement les mêmes codes que notre caravine principale et c'est pour ça que du coup j'ai appel à Atomis 3D et Zeiss pour finalement avoir aucun souci en tout cas en termes de performance et en termes de sensation derrière mon arbre et encore une fois c'était le choix qui me paraissait le plus optimal pour si je devais une nouvelle fois passer ma caravine. Donc voilà, comme vous avez pu voir sur cette vidéo, on est parti ici pour parler de data donc on va se concentrer sur cette partie-là. Dans le travail d'athlétiques 3D quand on fait un travail avec un athlète de haut niveau comme Emilia Jacqueline on se concentre sur deux datas sur lesquelles on va se focaliser. La première data qu'on va regarder c'est des datas matériels le matériel qu'on va utiliser on fait de la simulation numérique pour après d'ailleurs collecter des infos sur le matériel qu'on va créer mais également on prend des datas particulières cette data-là elle est peu utilisée mais nous on collecte des datas issues de l'émotion que nous transmet l'athlète. Alors quand je parle d'émotion il faut savoir qu'il y a plus de 6000 émotions que l'on transmet quand on parle derrière avec des personnes en commun tout simplement et parmi ces émotions-là on va essayer de les lier à son projet physique pour que derrière lorsque l'athlète se mette en l'occurrence ici derrière sa carabine de biathlon il soit en pleine possession de ses moyens et qu'il soit relâché derrière son outil. Donc il y a trois domaines sur lesquels on agit dans cette collecte de data. La première la personnalisation de produits donc là ça peut être le cas par exemple ça a été le cas avec l'équipe de France de pantathlon moderne à l'INSEP en janvier 2020 où on a passé deux fois deux semaines avec les quatre athlètes qui sont en équipe de France de pantathlon moderne et on a donc individualisé l'ergonomie au niveau de leur poignée de tir sportif pour que dans leur épreuve de laser run ils puissent courir et s'installer et directement dans l'angle que l'on donne avec leur outil et soit en phase et en cible directement lors de leur visée. On a fait exactement aussi ce même cas avec Johannes Boe un athlète norvégien qui a voulu lui personnaliser donc on a travaillé à distance des petites facettes de sa carabine au niveau de la pièce du debout et il souhaitait avoir un travail similaire que l'on a fait avec Emilia Jacqueline et on l'a accompagné en tout cas dans sa démarche pour améliorer l'ergonomie de sa pièce. Mais ça peut être des demandes aussi différentes de personnalisation on a eu le cas avant de venir ici il y a trois semaines de l'équipe de France de hockey sur glace qui sont venus pour un athlète particulier qui avait besoin de travailler le haut d'une manche de ses crosses de hockey sur glace pour réaliser un besoin en tout cas que lui jugeait nécessaire. Donc ça c'est le premier domaine sur lequel on agit. Le deuxième domaine il est dans le domaine de la sécurisation de ce que l'on fait. Donc quand on parle de sécurisation l'exemple type la vidéo que vous venez de voir derrière moi c'était le cas d'études d'Emilia donc Emilia Jacqueline qui l'année dernière pour celles et ceux qui suent le biathlon ici vous devez peut-être vous en souvenir sur Antolz une étape en coupe du monde il chute dans une descente il casse sa carabine et il est obligé d'utiliser une crosse de réserve. Donc l'idée de ce qu'on a réalisé et à travers cette vidéo que vous avez vue c'est qu'on a créé un jumeau numérique donc l'identique sa crosse à l'identique pour qu'il puisse l'utiliser derrière en cas de chute de nouveau ça peut arriver et qu'on casse son outil ou alors de perte et de vol également dans des transports. Et d'ailleurs ça a été une thématique qui a plu à Céline Goberville en tir sportif puisque avant son déplacement pour Tokyo elle a souhaité qu'on puisse lui reproduire à l'identique sa poignée de tir sportif avant qu'elle parte et qu'elle prenne l'avion pour anticiper les aléas qu'il peut y avoir durant un déplacement. Donc ça c'est la deuxième partie sur laquelle on peut on agit et enfin la troisième c'est des modules de formation parce que toutes les datas que l'on met en place à la fois sur ce lien entre les datas techniques et les datas liées aux émotions que nous génère l'athlète et bien finalement ça intéresse des industriels. Donc là c'est le cas actuellement on débute un projet dans deux semaines avec une grande entreprise française de l'aérospatiale pour ne pas la nommer mais voilà on les accompagne pour pouvoir implémenter chez eux un parcours où on digitalise toutes les méthodologies centrées utilisateurs que vous avez pu voir sur cette vidéo. Et cette méthodologie là et bien finalement après on va aller former les équipements internes pour après personnaliser vis-à-vis de eux leurs besoins et leur utilisation une démarche qui est associée. mais également c'est le cas avec le CHU de Grenoble puisque vous avez vite du voir peut-être c'était lors du premier confinement qu'on a tous vécu il y a eu à un moment donné un manque de masques et de visières auprès des hôpitaux et donc on a agi en créant une communauté d'imprimeurs 3D et on a créé une communauté de plus de 2300 imprimeurs 3D sur toute la France qui ont pu être en lien direct avec les hôpitaux et les besoins de proximité et le CHU de Grenoble souhaite qu'on puisse en tout cas utiliser cette plateforme là et la mettre en place dans leur service pour répondre à des besoins d'urgence qu'ils ont aussi c'est pas du sport de haut niveau mais ça reste des démarches où on doit également répondre à des besoins d'urgence et c'est un plaisir de voir qu'on peut en tout cas se servir de ce qu'on fait dans le sport et le rendre utile également dans le domaine de nos entreprises et puis pour la santé pour tous donc voilà donc finalement en synthèse Athletics 3D ce que nous faisons on se destine à répondre aux besoins des sportifs de haut niveau c'est certain des fédérations des entreprises où nous individualisons le parcours utilisateur en mettant vraiment l'utilisateur final et en l'occurrence les athlètes de haut niveau au coeur de la conception de leur matériel Sous-titrage Société Radio-Canada